Musique Dans l'actualité des idées aujourd'hui, plaidoyer pour un nouvel idéal écologiste et démocratique. Nous nous dirigeons tout droit vers une catastrophe climatique. Voilà la dernière mise en garde d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, au début de l'année. Alors que la loi climat et résilience est discutée au Parlement, et surtout que s'ouvre aujourd'hui un nouveau sommet pour le climat, quelle direction prendre ? Avec nous, le philosophe Pierre Charbonnier, chargé de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po, auteur l'an dernier de « Abondance et liberté », une histoire environnementale des idées politiques parue à la découverte. Pas une histoire de la prise de conscience environnementale, comme le faisaient peut-être un peu plus l'essayiste Naomi Klein lundi à ce micro. Mais un retour sur les relations entre pensée politique et connaissances environnementales, une réflexion surtout autour du lien entre « Abondance et liberté ». Bonjour Pierre Charbonnier. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Réfractaire sous Trump, les Etats-Unis seront-ils à l'initiative sous Biden, convoqués par le nouveau président américain ? Ce sommet dit de la dernière chance verra sûrement les promesses fleurir, s'additionner en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ce retour des Etats-Unis vous semble être une plutôt bonne nouvelle, après quatre ans de mise entre parenthèses totale de la question climatique. Oui, c'est forcément une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui se situe encore assez largement au niveau des annonces. Ce qu'il faut réussir à comprendre maintenant, c'est comment Biden et le gouvernement américain vont réussir à construire une coalition à la fois au niveau de la représentation parlementaire et à la fois au niveau des jeux de force sociale qui sont en dessous, pour faire avancer ces promesses, pour les concrétiser au niveau des garanties d'emploi, de la redirection industrielle, de la redirection agricole, et puis de la reconstitution, ce qu'on pourrait appeler un multilittéralisme climatique, avec la Chine et avec nous, l'Europe. Il y a effectivement d'autres pays qui sont en jeu et impliqués dans cette question. Vous pouvez nous dire à peu près que représente quatre ans, quatre ans de présidence Trump dans la vie de la Terre ? Ça veut dire quelque chose ? Oui, c'est vrai, on pourrait raisonner de cette manière-là. Alors, ce qui est très difficile avec cette question, c'est qu'il y a un clash des temporalités. On avait l'habitude, ordinairement, de considérer que le temps de la nature était un temps très très lent, très majestueux, qui résistait en fait à l'action humaine. Ça, c'est terminé. C'est vrai que sur des périodes de temps très courtes, grâce à la myriade de capteurs que les savants placent un petit peu partout autour de la Terre, on voit des forêts reculées, on voit des calottes glaciaires qui menacent de se détacher, notamment en Antarctique. On voit des voies de navigation qui s'ouvrent dans le Grand Nord. On voit la biodiversité qui continue à s'éroder. Et c'est vrai que ça, voir à ce point-là la Terre bouger sur des périodes de temps aussi rapides, c'est quelque chose que, par exemple, au XIXe ou jusqu'à la première moitié du XXe siècle, on n'aurait pas imaginé, en fait, que ce rythme-là, que le temps des humains et le temps de la Terre tendent à se rapprocher. Après, il y a le temps de la politique elle-même, des mandats, de la façon dont les gouvernements rendent des comptes à leurs électeurs, en engageant ou pas des promesses environnementales. Bon, c'est clair que Trump était vraiment le prototype d'un personnage politique et de la coalition sociale qu'il a portée au pouvoir, qu'on pourrait appeler la coalition fossile, en fait. C'est à la fois les grands intérêts industriels du fossile, et puis les intérêts des travailleurs et des travailleuses, dont l'activité, dont la subsistance, dont le quotidien, est plus ou moins véritablement lié à l'extraction de ces ressources-là, qui le portent au pouvoir. Alors, dans le cas de Biden, ce n'est pas du tout la même coalition sociale, donc ce ne sont pas les mêmes intérêts qui sont représentés, et ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Donc, vous voyez, les temporalités sont multiples, elles se mélangent, mais c'est vrai que 4 ans de Trump, c'était purement et simplement 4 ans perdus, et 4 ans de plus auraient été une catastrophe absolue. Et 4 ans de perdus, mais aussi 4 ans qui racontent, comme vous, dans ce livre aussi, Pierre Charbonnier, cette accélération de la transformation de la Terre dans laquelle nous sommes entrés, 4 ans qui la rendent visible aussi, cette accélération, si on regarde année par année. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, on apprenait à travers un énième rapport annuel sur l'état du climat en Europe que l'année 2020 a été la plus chaude à l'échelle mondiale. Ça a été une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Mais au bout d'un moment, on a l'impression qu'on entend ça chaque année, et on ne sait plus très bien ce que ça signifie dans nos vies. Est-ce que c'est cyclique ? Est-ce que c'est vraiment une date importante, un fait qu'il faut prendre en considération ? Il faut vous habituer à ce que quasiment chaque année soit plus chaude que la précédente, et pour très longtemps, parce qu'il y a une telle inertie dans l'accumulation de chaleur du système Terre que même si on coupait toutes les infrastructures productives fossiles aujourd'hui ou demain, on continuerait par effet d'inertie à exagérer le forçage radiatif du système Terre. Donc oui, il faut s'habituer à ce genre de nouvelles. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire d'abord qu'il faut s'habituer à vivre dans un monde qui se réchauffe, qui se transforme, mais dont le réchauffement n'est pas linéaire. C'est-à-dire l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, ça c'est, disons, graduel. Par contre, les conséquences météorologiques et donc agricoles sur les systèmes d'approvisionnement alimentaire, sur les systèmes énergétiques, sur toutes les infrastructures matérielles qui font que notre existence tient, ces conséquences-là, elles sont non linéaires, si on peut dire. Ça va procéder par à-coups. Une grande sécheresse ici, des grandes inondations là, des phénomènes météoriques extrêmes. Donc ça, c'est les à-coups. Puis il y a les à-coups politiques aussi, ceux dont on parlait à l'instant. Des résultats électoraux néfastes à la question de la Terre, d'autres qui ne sont plus favorables. Des rapports de force qui se construisent, typiquement aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Vous voyez, là encore, ce sont des temporalités très complexes. Mais effectivement, on peut dire la base continue, le phénomène continu qu'on a derrière nous, c'est l'accumulation graduelle, pour l'instant qui ne se dément pas, des facteurs de risque. Vous dites dans ce livre paru il y a un an qu'on est entré dans ce troisième temps, temps que vous annonciez, celui de l'irréversibilité. Et vous écrivez, l'ensemble des cycles bio-géo-chimiques qui structurent l'économie planétaire sont poussés au-delà de leur capacité de régénération par le rythme des activités productives. La nature des sols, des airs, des eaux est en train de changer et ce faisant d'inscrire les collectifs humains et leur lutte dans de nouvelles coordonnées. Quelles sont ces coordonnées ? À quoi il semble ce temps de l'irréversibilité ? Quels sont ces symptômes ? Ça, c'est ce qui est absolument fondamental dans ce que nous apprennent les gens qui étudient le système Terre. Et d'ailleurs, moi, nous, quand on pratique la philosophie, la philosophie n'est pas une science. Nous, on ne construit pas de savoirs positifs. On est des témoins, des savoirs en train de se construire en sciences naturelles, en sciences sociales. Et aujourd'hui, depuis assez longtemps, la fonction de la philosophie, c'est d'essayer de créer des liens entre ces différents savoirs. Là, typiquement, le lien que moi, j'ai essayé de construire dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre comment notre univers normatif, c'est-à-dire le système de valeurs, le système de normes juridiques, le système des institutions politiques dans lesquelles on vit, eh bien, ces systèmes-là, on peut écrire leur histoire en la réinsérant dans des coordonnées matérielles. C'est-à-dire, on peut comprendre l'histoire de ces institutions, de cet univers normatif en essayant de comprendre à chaque période historique qu'est-ce qu'ils disaient du bon usage de la Terre. Est-ce qu'ils disaient que les ressources étaient limitées ou illimitées ? Qu'est-ce qu'ils disaient à propos de la permission que nous avons d'aller conquérir d'autres terres que les nôtres ? Ou pas ? Et bien sûr, dans cet univers normatif, les sciences jouent un rôle fondamental parce que plus on en sait sur les mécanismes écologiques, plus on a de chances que cet univers normatif soit traversé par des références aux règles écologiques. Donc là, on est dans un moment de rupture parce que ce que nous apprenons, ce que nous apprenons à digérer comme nouvelle, c'est le fait qu'il y a un porte-à-faux gigantesque entre l'édifice normatif qui est celui, disons, des démocraties libérales capitalistes modernes et au centre de cet édifice l'idée de liberté individuelle ou collective et les capacités de charge du système Terre. Ces capacités de charge, elles sont limitées. Elles obéissent à des effets de seuil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces à-coups, ces phénomènes catastrophiques, alors que notre conception de la liberté est massivement, structurellement liée à l'idée selon laquelle la nature est une contrainte extérieure qu'il faut abolir pour conquérir notre autonomie, c'est-à-dire devenir un groupe qui ne dépend que de lui-même et qui n'est plus sans cesse humilié, limité, freiné par des événements naturels, par la rareté des dons de la nature, par les limites de la productivité des humains, de la Terre. Donc à partir du moment où on code, où on définit notre sens de la liberté comme quelque chose qui doit aller au-delà, qui doit aller par-delà les limitations naturelles de la productivité, alors nous sommes engagés à peu près au XVIIe siècle, nous sommes engagés sur une voie qui est celle des sociétés modernes et dont aujourd'hui on se rend compte que cette voie elle est limitée et probablement elle est dans une impasse. Et donc ce couple abondance et liberté qui avançait de pair jusqu'ici commence à devenir sacrément et ça apparaît franchement un couple dysfonctionnel. Le pacte entre les deux commence à se fissurer et pourtant on n'a pas encore abandonné ou on n'arrive pas encore à abandonner et c'est le problème, l'idée d'abondance, de consommation illimitée. On y revient ? Vous avez remarqué comme petit à petit le monde change ? En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Carrefour, le positif est de retour. Une industrie puissante. Le nouveau MacBook. Notre MacBook le plus écolo jamais conçu. La pétanque. Une histoire glorieuse. Nous avons fait le choix de développer des énergies complémentaires comme la biomasse, le nucléaire et aussi l'énergie solaire qui sont pour nous des solutions réalistes d'avenir. On a aussi une situation géographique privilégiée. Véolien Environnement, ce sont 300 000 personnes qui gèrent l'eau, l'énergie, les transports et la propreté. Et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et GDF Suez est maintenant NG. Car le monde change et avec lui toutes nos énergies. Et bien plus encore. NG Solutions. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Notre réponse, unir 50 000 collaborateurs sous une seule ambition. Aujourd'hui, NG Solutions, c'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire ? L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire ? Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva. Zéro CO2 rejeté. Quand vous me parlez, vous rechez du CO2 pourtant, non ? Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Pas du tout. Mais on a des idées. Voilà. En France, on n'a pas de pétrole. On a des idées. On était dans les années 70 à ce moment-là, au moment du choc pétrolier. C'est à cette période-là que vous commencez à dater, acter, un début de rupture et de dysfonctionnement, en tout cas, de chemin qui se sépare entre abondance et liberté. Oui, peut-être. Alors déjà, franchement, cette formule, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Elle est fabuleuse parce qu'elle résume de manière... Elle popularise en fait un énoncé structurant de la science économique, de l'économie des ressources, qui est l'idée d'une substituabilité des ressources matérielles par les ressources cognitives, intellectuelles, autrement dit, par les idées. C'est-à-dire, une des idées qui a joué un rôle absolument déterminant dans l'occultation du fait que nous vivons dans un système terre qui a des seuils, qui a des limites, qui a des contraintes matérielles. C'est l'idée qu'en fait, on arriverait toujours, grâce à l'inventivité de l'esprit, de la science, de la technique, à surmonter ces limites. Alors, c'est une nouvelle histoire. Il y avait les limites. Au 19e siècle, déjà, beaucoup de gens disaient attention, le charbon, il n'a pas tant que ça. Avant même, attention, le bois, il n'a pas tant que ça. Après, attention, le pétrole, il n'y en a pas tant que ça. Où va-t-on ? Et à chaque fois, il y avait généralement un économiste pour dire mais ça, ce n'est pas un problème parce que le vrai facteur de productivité, ce n'est pas les ressources, c'est l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui permet de convertir le côté un peu bête, trivial de la nature, du monde, en quelque chose qui fait de la richesse. Donc, c'est ce qu'il faut avoir avant tout, c'est de l'intelligence. D'ailleurs, l'histoire de la France nucléaire, c'est un peu cette histoire-là. Quand on dit la souveraineté énergétique de la France, c'est le nucléaire, on oublie qu'il n'y a quasiment pas d'uranium. En tout cas, on n'extrait pas l'uranium en France, c'est importé. Mais, on pense que l'intelligence, c'est-à-dire, en fait, les ingénieurs, les techniciens, le CEA, ça, c'est français. Donc, on peut mettre l'écusson bleu, blanc, rouge dessus et on a certes, en même temps, en fait, une forme de fierté nationale, en fait, une souveraineté un peu rituelle sur des ressources et on se donne un avenir qui est un avenir désencombré de toute limite matérielle. Alors, évidemment, on sait très bien que le nucléaire n'est pas une énergie ou un système technologique qui désencombre totalement. Il y a le problème des déchets, il y a le problème des accidents, il y a le problème de la gestion politique, etc. Mais en attendant, c'est comme ça que ça marche. Et l'histoire de France est tout à fait prototypique, en fait, de cette histoire par laquelle on invente un rapport à l'avenir en levant les inhibitions au sujet des limites matérielles écologiques. Et ça, c'est une assez vieille histoire. Mais on est encore en train de les repousser, ces limites. Dans ce montage qu'on a entendu de Thomas Bou avec Jean Bulot, on voit aussi cette idée d'abondance écologique. Maintenant, on va consommer vert mais on va continuer encore à consommer, on ne va pas se freiner là-dessus. C'est-à-dire que cette alliance, cette trajectoire historique que vous décrivez, même si elle se heurte et qu'elle tombe dans une impasse, elle continue à être ce couple qu'on a du mal à dissocier. Alors, tout à fait. On est à la croisée des chemins, au moment où on se parle. C'est-à-dire que vous avez là, si on regarde un peu l'actualité des négociations climatiques entre Europe, Etats-Unis, Chine, on voit très bien cette croisée des chemins. On a des grands plans de reconstruction qui se veulent en même temps des plans de décarbonation de l'économie, mais qui sont en même temps des plans de perpétuation d'une économie de la croissance et d'une économie en général à l'intérieur de laquelle, si vous voulez, les formes de distribution du pouvoir entre les travailleurs, les travailleuses et les propriétaires du capital ne changent pas fondamentalement. D'accord ? Donc ça, c'est décarboné pour sauvegarder la légitimité politique d'un modèle fondé sur l'abondance matérielle, le développement technologique, mais on le fait sans les énergies fossiles. Vous voyez ? Autrement dit, la croissance verte. Et ça, si vous regardez bien la description du 14e plan quinquennal chinois et puis du plan Biden, c'est ça. c'est-à-dire consolider la puissance de ces grandes entités géopolitiques par la révolution de l'électrification. Et ça, c'est une rupture historique majeure. Jusqu'à présent, on pensait que l'écologie, ça voulait dire freiner. Et c'est pour ça qu'on ne le faisait pas. On ne freinait pas parce que ça voulait dire une perte de pouvoir, une perte de légitimité, la difficulté de rendre des comptes auprès des électeurs parce que c'est moins d'emplois. À partir du moment où il y a eu des sauts technologiques franchis qui ont permis d'envisager un avenir qui était à la fois décarboné et qui permettait en fait de garantir une certaine forme de légitimité politique du modèle de gouvernance, alors en fait, la relation s'inverse. Maintenant, les États-Unis et la Chine se font la course à la décarbonation au lieu de se faire la course au délai. Donc, il y a ça. Alors ça, c'est la version post-fossile ou post-productiviste du couple en abstrabondant et liberté. Alors maintenant, quelle place tout ça, ça laisse à l'autre modèle qui est en fait celui qui est suggéré, qui est en filigrane dans mon livre, c'est-à-dire réinventer des institutions politiques, démocratiques qui sont gagées sur le freinage et pas gagées sur la perpétuation de l'accélération pour reprendre votre terme. Alors ça, ça apparaît comme étant pour beaucoup, y compris souvent pour certains écologistes, ça apparaît comme étant purement utopique parce qu'on ne peut pas en fait, on ne peut pas donner des garanties de développement, de prospérité aux masses populaires sur cette base-là, c'est au conditionnel, parce que ce serait trop autoritaire, parce que ce serait simplement impossible, parce que personne ne veut vivre comme ça, etc. En attendant, c'est quand même une voie qu'il faut explorer parce que dans l'autre modèle, le modèle, disons Xi, Biden, qui est aussi le modèle de l'Union Européenne d'ailleurs, il y a d'autres problèmes qui se posent parce que le New York Times a publié il y a quelque temps une carte des Etats-Unis remodelée par la transition énergétique. C'est des centaines et des centaines de milliers d'hectares, voire de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques, c'est un remodelage intégral du paysage pour réaliser la prouesse productive des grandes nations industrielles sans cette énergie très concentrée que sont le charbon et le pétrole. Donc ça, ça veut dire aussi des combats pour les ressources primaires qui en général sont aussi dans les pays du Sud, Amérique latine, Afrique, Asie du Sud. Ça, pour reprendre les termes de la tour, ce n'est pas un atterrissage du tout ça. C'est une réorganisation des conflits d'extraction sur d'autres ressources que les ressources fossiles. Est-ce que c'est de l'écologie ou pas ? Je ne sais pas. C'est de la décarbonation, en tout cas, ça c'est sûr. On sauve le problème climatique, mais on en crée d'autres. Est-ce que c'est une stratégie d'évitement ou est-ce que c'est une vraie bonne solution ? Il faut être réaliste. C'est beaucoup mieux que rien. Parce que si on ne fait rien pour le climat, c'est sûr qu'on est tous cuits à la brève échéance. Donc, c'est bon à prendre. Si vous voulez, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on était bien contents que Staline tue des nazis. Ça ne voulait pas dire qu'on allait tous devenir stalinien. Vous voyez, on est un peu dans ce genre de modèle. La métaphore, elle vaut ce qu'elle veut. La comparaison historique vaut ce qu'elle veut. Non, mais c'est utile parfois les analogies historiques parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans une situation où ce qui est en face de nous, c'est le bien ou le mal. En fait, quel type d'avenir on construit ? Il n'y a pas d'avenir universellement radieux de la réconciliation définitive avec la Terre. Il faut arrêter d'y penser. Il y a des jeux où se combinent des demandes sociales, des rapports de force géopolitiques, des possibilités et des impossibilités techniques et puis des possibilités et des impossibilités écologiques. Maintenant, voilà, est-ce que, moi, ma question, la question que je me pose vraiment tous les matins en me levant maintenant, c'est, est-ce que cet entrebaillement de portes pour imaginer, en fait, des sociétés démocratiques vraiment de post-abondance, est-ce qu'on peut y aller dans cette porte-là ? Pas au niveau de la France, la France n'existe pas, au niveau de l'Europe, au moins. Est-ce qu'on peut y aller ? Et qui va proposer ce modèle-là en face des Etats-Unis, en face de la Chine ? Qui va le proposer ? On va écouter, parce que vous y réfléchissez aussi dans ce livre, à cette modernité à repenser, Pierre Charbonnier, ce livre Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques et pas une histoire des idées écologiques ou environnementales. Vous proposez donc de repenser notre modernité dans le sillage d'un penseur comme Bruno Latour que vous évoquiez. On l'écoute. Il faut bien se rappeler que l'horizon de la modernisation, en gros, on s'américanisera tous en fin de compte comme les Américains, ce qui suppose cinq terres, on n'en a qu'une pour reprendre un calcul célèbre, ça donnait quand même une espèce d'horizon d'émancipation qui était partagé d'ailleurs à gauche comme à droite. Et donc, l'impression inverse, elle est très étouffante. Mais comme on ne dit pas explicitement et qu'on ne décrit en rien ce que j'appelle le troisième attracteur, c'est-à-dire ce sol terrestre sur lequel il va bien falloir qu'on finisse par atterrir positive, c'est une ouverture, ce n'est pas seulement une fermeture, mais c'est tout le problème artistique. C'est un vrai défi d'émotion, d'affect, en même temps d'être un défi scientifique absolument colossal. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle terre sur laquelle on est supposé, qu'on essaie de supposer connaître et sur lequel on arrive ? C'est un défi économique qui est le retour des communs dans toute la gauche, l'ancienne gauche qui réapprend qu'est-ce que c'est que la notion de commun. C'est un défi pour les féministes, c'est un défi général. En même temps, et en partie grâce à M. Trump, parce que lui, comme il nous a montré en quelque sorte exactement l'inverse de la voie qu'il faut faire et qu'il a dit clairement la question climatique, c'est la question géopolitique essentielle, je sors des accords et je me fiche complètement de ce qui arrive à la planète. Donc du coup, par contre-coup, on se dit, ah ben oui, ça y est, maintenant enfin on sait ce que tout le monde savait du côté des scientifiques, mais qui étaient toujours niés que la question climatique est la question géopolitique par excellence. Voilà, Bruno Latour en 2017, grâce à Trump, maintenant tout le monde sait, enfin on sait, que la question climatique est la question géopolitique par excellence. Il y a un an, vous n'écriviez pas autre chose, la crise climatique actuelle révèle de façon spectaculaire ce lien entre l'abondance matérielle et le processus d'émancipation. Mais qui sait comment être à la hauteur ? Cette figure du président Trump qui ne fait pas tout à lui tout seul, mais elle permet peut-être d'évoquer un autre point intéressant de votre livre, Pierre Charbonnier, c'est cette résistance, la résistance de ce que vous appelez le pacte libéral. Il en est le symbole, aujourd'hui encore difficile à dépasser. Ça dit beaucoup de choses, en fait, la réaction qu'il a pu avoir pendant ces années-là ? Oui, effectivement. Ce que ça montre assez bien, c'est la nécessité qu'il y a à laisser tomber les garanties de l'organisation démocratique de la société pour laisser son terrain de jeu, pour laisser sa marge de manœuvre économique à l'industrie extractive, fossile, avec toutes ses conséquences sociales. Par contre, une chose que l'on savait déjà et que l'on sait d'autant mieux aujourd'hui et que peut-être Latour oublie de dire, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qu'on met en face de Trump. Et d'ailleurs, bon, Trump, Trump, d'accord, mais il n'y a pas une différence fondamentale avec ce qui se passe dans le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, si on veut penser plus positivement, la fracture que l'on constate et qui est tout aussi importante que la fracture entre le méchant Trump et les gentils, c'est la fracture qui est interne en fait au mouvement d'émancipation, si on peut dire, ou on pourrait dire la gauche. C'est-à-dire, on peut dire une gauche qui lie encore d'une certaine manière son destin à la promesse d'accroissement de la sphère économique parce que c'est beaucoup plus facile de partager quand on a beaucoup. Donc, par exemple, si vous raisonnez à l'échelle latino-américaine, les résultats des élections, enfin, le processus électoral en Équateur récent montre bien la résistance de la gauche disons productiviste en face d'une gauche anti-productiviste et là-bas, on dit anti-extractiviste et en fait, ce clivage qui est apparu au début, d'abord en Amérique latine, parce qu'il y a la question des communautés amérindiennes aussi qui se jouent bien sûr là-bas, il existe aussi en Europe, typiquement en France. Il y a encore un clivage en France entre une gauche pour laquelle le discours essentiel c'est un discours de souveraineté sur les ressources de reprise en main par l'État du destin productif de la nation et puis une gauche en fait plus verte et plus internationaliste qui dit comment justement on crée les conditions internationales d'un freinage. Donc là, il y a des négociations mais maintenant le vrai conflit il est là parce que dire que Trump ou Bolsonaro sont des sales fascistes productivistes c'est important pour le dire, c'est important mais bon... Ça pose aussi la question du progrès c'est aussi cette idée même du progrès qui est au cœur de la pensée de gauche d'une certaine gauche en tout cas les socialistes on le voit aussi et encore en France se rendent généralement dans le camp des progressistes alors comment avec l'allure ou la tournure que le progrès a pris ces dernières années comment repenser cette idée même de progrès et en fait on en vient à se demander est-ce qu'on peut être socialiste aujourd'hui et écologiste ? Je crois d'abord qu'on n'a pas tellement le choix mais du coup il faut rendre cette idée concrète c'est-à-dire effectivement une des objections qu'on reçoit le plus souvent quand on essaie de soulever ces idées-là c'est par exemple comment on finance le modèle social ou pour le dire un peu différemment on peut dire aujourd'hui le modèle social en fait le financement retraite chômage maladie fait l'objet d'une confiscation par des acteurs politiques qui disent mais si on sort du modèle productiviste on ne peut plus le financer souvent ce sont les mêmes acteurs politiques qui définancent ce modèle social c'est un peu paradoxal donc ça c'est un vrai chantier il y a le chantier en fait qui a explosé au visage de tous en principe au moment du mouvement des gilets jaunes qui est comment on fait en fait tout simplement une transition juste c'est-à-dire qui ont fait payer alors aujourd'hui très souvent on dit ce qu'il faut affirmer c'est que les plus riches comme ils consomment plus émettent aussi plus de gaz à effet de serre donc il faut faire payer les riches c'est vrai mais le problème c'est que la question climatique est une question extrêmement complexe et il faut aussi dire que très simplement si à l'échelle planétaire vous faites passer toute la classe pauvre à la classe moyenne ce qui s'est passé en Chine les 10 ou 20 dernières années enfin en partie vous augmentez considérablement les émissions de gaz à effet de serre vous voyez ce que je veux dire donc la question elle est extrêmement complexe il faut arriver à créer de la justice sociale dans le cadre des limites planétaires donc c'est vrai que pour ça il ne suffit pas d'écrire des livres de philosophie de 400 pages qui racontent l'histoire du problème et là il faut aussi céder l'espace discursif à des gens qui ne sont pas des intellectuels qui ne sont pas des universitaires mais à des gens qui justement sont à pied d'oeuvre tous les jours pour construire la coalition sociale qui va réaliser et qui va rendre tangible l'objectif consistant à dire on fait d'une pierre deux coups la justice sociale elle est dans le freinage elle n'est pas malgré le freinage donc ça moi je crois qu'on peut écrire tous les livres du monde pour l'affirmer ou peut-être même pour le démontrer de manière axiologique ça ne changera pas grand chose c'est une petite expérience la convention citoyenne on va juste en dire un mot qui a eu lieu en France avec des débats qui ont été quand même assez vifs mais qui montrent qu'une capacité c'est un tout petit peu d'ouverture de sortir cette question cette idée du giron plus élitiste des penseurs des chercheurs et on va écouter si vous le voulez bien juste un extrait d'un film Convention citoyenne démocratie en construction c'est le titre de ce documentaire de Naruna Kaplan de Macedo à revoir sur arte.tv la séquence que vous allez entendre en est issue France Culture la grande table Olivier Gesbert à l'article 1 on ne peut pas mettre un discours on ne peut pas mettre un bavardage on ne peut pas mettre des phrases oui mais trois mots une virgule peuvent changer ah oui c'est moi qui ai proposé environnemental pourquoi ? parce que le mot environnemental déjà il n'y a pas de connotation entre politique etc c'est plus neutre c'est un terme neutre du coup vu que c'est Mélanie qui a propos de psychologie qu'elle peut peut-être répondre si Mélanie voilà si Mélanie je suis d'accord que c'est connoté politiquement malheureusement quand vraiment on regarde l'étymologie du mot parce que moi aussi j'avais peur de ce mot au début et je me suis posé la question et en fait je trouve qu'en un mot bah excusez-moi ça résume toutes les phrases que vous mettez derrière moi la question que je veux savoir c'est qu'est-ce qu'on garde enfin qu'est-ce qu'on présente demain pour moi il y a deux ou deux voire trois enjeux différents première phrase est-ce qu'on rajoute quelque chose ensuite est-ce qu'on rajoute un verbe d'action comme garantir assurer protection et ça c'est une deuxième question en fait ce qui avait été proposé au gouvernement c'était ça c'était au début ils avaient mis agi pour la préservation de l'environnement et la diversité ensuite ils ont voulu mettre favoriser là ça veut plus rien dire et nous faudrait qu'on mette garantie garantie la lutte et garantie la lutte contre le dérèglement climatique alors là moi j'ai entendu beaucoup de choses j'ai entendu beaucoup de c'est compliqué c'est difficile j'ai pas entendu de c'est impossible donc c'est faisable en tout cas c'est faisable il faut l'avoir en tête donc nous c'est ce qu'on va essayer de vous proposer c'est de le faire en fait et ambitieux attention ça veut pas dire révolutionnaire on pourra toujours revoir les mots mais déjà dans l'idée générale si on est d'accord sur le fait qu'on doit y aller c'est déjà un grand pas voilà parce que c'est aussi la politique une affaire de mots et ce mot écologie qui appartient à tous désormais perd aussi du même coup un peu de son sens alors si on en revient juste à cette idée écologique si on en revient à cet idéal démocratique que vous abordez Pierre Charbonnier dans ce livre Abondance et Liberté par où aller chercher des idées neuves il est où aujourd'hui pour vous le philosophe Pierre Charbonnier le laboratoire de la future pensée écologique et démocratique alors il y en a beaucoup mais ce qui est absolument important de dire et vous me donnez l'occasion de le faire c'est que ce dont on a besoin c'est de savoir des sciences naturelles des sciences sociales et on a besoin de savoir donc ça c'est les universités c'est-à-dire qu'il faut des universités fonctionnelles qui sont en mesure d'accueillir des étudiants et bien sûr des profs et tout le personnel qui va avec et il faut des savoirs qui politisent c'est-à-dire ils font des savoirs qui dénaturalisent politiser ça veut dire dénaturaliser en fait c'est-à-dire qui brisent les suppositions qui structurent disons l'idéologie dominante bah typiquement l'abondance et liberté ça va ensemble en voilà une que j'ai essayé de dénaturaliser en 400 pages on peut le faire en moins que ça peut-être donc il faut des institutions du savoir parce qu'on ne peut pas politiser une société complexe industrielle avec énormément de médiation sans ces institutions-là et ça ces institutions-là sont très très trop fragiles aujourd'hui trop malmenés aujourd'hui il faut leur redonner leur place merci à vous Pierre Charbonnier d'avoir été avec nous pour conclure et refermer cette semaine ce plaidoyer pour le climat que nous avons tenté de mener à travers quatre penseurs quatre invités à réécouter si vous le souhaitez en nous rejoignant sur le fil des podcasts de la grande table des idées merci beaucoup à toute l'équipe de la grande table à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées à Orienne Delacroix et Henri Leblanc pour cette belle grande table culture du jour avec notre invité Isler merci à Marianne Chassor et Jeanne Alléos qui nous ont rejoint durant ces deux dernières semaines pour nous aider à vous concocter cette belle émission à la réalisation aujourd'hui c'était Thomas Beau avec Élise Le et puis toujours Valentine Alloin et Cathy Renaud qui sont avec nous aussi autour de cette grande table très belle après-midi à tous sur France Culture demain c'est une grande table critique avec Lucille Comeau et c'est une grande table